Les sanctions économiques et diplomatiques prises par la CDAO et l'IMOA contre le Mali ont revolté toute l'opinion publique africaine. Mais sur quoi se base la CDAO pour appliquer de telles sanctions ? À vrai dire, sur aucun texte de l'organisation. Chers amis, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Le gouvernement malien avait qualifié ces mesures prises à son encontre par la CDAO d'illégales et d'illégitimes. Le gouvernement malien, je cite, dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. 1. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CDAO et le Mali. 2. La suspension des transactions commerciales entre les pays de la CDAO et le Mali. Le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CDAO. Et le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CDAO. Fin de citation. En réalité, ni les textes de la CDAO ni ceux de l'IMOA ne prévoyaient de telles sanctions contre un pays membre. Le haut président du Niger, Mohamed Bazoum, en visite d'État en France en juillet dernier, semble donner raison aux autorités maliennes dans une vidéo devant un Macron agacé que la CDAO ne soit pas un peu plus radicale contre le Mali. Au cours de cette conférence de presse tenue le 9 juillet 2021 à l'Élysée avec Macron, Mohamed Bazoum dit les choses suivantes. Nous sommes partisans de l'État de droit. L'État de droit prévoit quelque chose de très précis. Ici, il s'agit de l'appliquer. Les mesures de fermeture de frontières et tout le reste, monsieur le président, ça n'existe pas dans le traité de la CDAO. Voilà pourquoi nous, Niger, nous n'avons pas préconisé cela. Comme si c'était des sanctions proposées par la France et qu'ils ne peuvent pas appliquer parce que les textes ne l'ont pas prévu. Les sanctions prises par l'organisation sont donc illégales au regard des textes communautaires et ce qui renforce la gente malienne et l'opinion publique ouest-africaine que ces sanctions ne sont pas motivées par le souci de la légalité. Ces sanctions interviennent en même temps que la campagne que la France mène contre le gouvernement malien qui s'entête à faire entrer la Russie dans sa colonie france-africaine. Six mois plus tard, Bazoum, un des principaux détracteurs de la gente malienne et défenseur des intérêts de la France et les autres chefs d'État de la CDAO, ont voté la fermeture des frontières aériennes contre le Mali. Que s'est-il donc passé entre le 9 juillet 2021, au moment où Mohamed Bazoum atténue ses propos à l'Élysée et le 10 janvier 2022, date des sanctions contre le Mali ? La CDAO a-t-elle modifié ses textes entre-temps ? Cela semble peu probable. Le discours de Bazoum renforce l'idée qu'il y a une main invisible qui a influencé les présidents ouest-africains. Il y a deux personnages qui voulaient que cela se passe ainsi. C'est Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, M. France-Afrique. Cette volonté de punir le Mali transparaît d'ailleurs dans le discours de Le Drian. Il dit, je le cite, « L'Union européenne soutient les décisions de la CDAO et j'espère que la gente comprendra notre détermination. » Notre détermination ? Et maman, c'est pas ton pays, hein ? Comme a dit un jour Jerry Rawlings à Margaret Thatcher, à leur premier ministre du Royaume-Uni, « Shut up, it's an African thing ». Si la CDAO est coutumière des sanctions contre ces pays membres, l'Imoa, par contre, ne s'est jamais mêlée des questions démocratiques. La seule fois où elle a agi de la sorte, c'était contre Laurent Bagbo en 2011. Ce qui avait permis à la France de le prendre en otage pendant 10 ans, le temps que leurs poulains Ouattara permettent à la France-Afrique de régner en Côte d'Ivoire. Les premières victimes de ce bras de fer est d'abord le peuple malien, surtout ce qui se trouve entre les tirs des djihadistes, des milices, des militaires français et les russes. La volonté trop manifeste de faire plaisir et obéir à la France et la sévérité des sanctions de la CDAO rendent de plus en plus sympathiques les autorités de la transition à l'opinion africaine. À trop vouloir isoler la jante, ils leur ont donné de plus en plus de légitimité et mettent en évidence un sentiment anti-impérialiste en Afrique. À trop prétendre parler pour le peuple malien, la France a même délégitimé l'opposition malienne, qui aujourd'hui n'a d'autre choix que de s'aligner sur la jante sous peine d'être taxée d'alliée de la France. La France, les États-Unis soutiennent la CDAO sans peut-être savoir que cela enchantre encore plus de régés. De l'autre côté, on retrouve l'Algérie, la Guinée et la Mauritanie, mais aussi et surtout la Chine et la Russie. La Russie et la Chine ont bloqué l'adoption d'un texte proposé par la France au Conseil de sécurité de l'ONU pour les sanctions décidées par la CDAO contre la jante au Mali. La France cherche à obtenir une position unique des Nations Unies à l'égard du gouvernement malien. Les trois membres africains du Conseil de sécurité, eux, soutiennent aussi la décision de la CDAO. Le Qatar a aussi affirmé son soutien au Mali, selon Afrique Média. D'après le site sénégalais ralima.com, la majorité des internautes ouest-africains soutiennent le Mali et se désolidarisent de la CDAO taxée d'être à la solde de l'Occident. Quand les médias français titraient que le Mali est mis au banc par l'Afrique de l'Ouest, en perte de vitesse et peu crédible, la CDAO est accusée de servir les intérêts occidentaux et personnels au détriment des peuples africains. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Partagez, likez, commentez pour faire grandir notre communauté. Suivez-nous sur Instagram et Twitter et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501